Allez c'est parti, bonjour à tous les amis, on se retrouve pour une nouvelle émission sur la saga Metal Gear et Metal Gear Solid, pour le coup là on est sur Metal Gear 2 Solid Snake sur MSX, je commence cette émission directement par remercier Yannick de m'avoir envoyé un maximum de shareplayers sur le stream, bienvenue à vous, ça fait vraiment plaisir et on va y aller, on va insérer la petite cartouche de MSX là, et c'est bon, on y va, du coup les deux précédentes émissions si vous les avez manquées, c'est pas grave, c'est pas grave parce qu'il y a tout sur Youtube, ça arrive, petit à petit pour l'instant vous avez les deux premiers épisodes, enfin le premier jeu Metal Gear, et là c'est la suite Metal Gear 2 Solid Snake, on charge et on y va, allez, ah mince, on l'avait déjà passé ça y est, c'est la séquence là, on va escorter le docteur, travers le pont, on l'avait déjà passé hier, on avait eu justement, là c'est le gros, oh bouge toi pub, ah t'es dans une pub Rabzous, en fait là, c'est le gros twist du jeu, enfin l'un des gros twists du jeu, avec, on va passer, parce qu'on l'a déjà vu ça y est, même si vous l'avez raté, vous l'aurez dans l'épisode précédent, et du coup voilà, ça va et toi Rabzous, ça raconte quoi, c'est Gustava qui va se faire, tuer, par Gré Fox, qui contrôle le Metal Gear, on va avancer le micro comme ça, la bonne qualité, et voilà les gars, ah j'aime bien, ils sont stylés, j'aime bien le style tu vois, c'est pas du fanatisme, Skander t'inquiète pas, t'es le bienvenu avec ton 13, ah t'es où Rabzous, donc là il m'a donné la broche, ok, donc là en fait on va chercher un deltaplane justement pour passer le pont, maintenant que le pont il est cassé, pour passer il va falloir qu'on monte tout en haut de la tour et on saute avec un deltaplane, c'est trop bien fait, franchement très bon rapport qualité prix Skander, je suis sur mon pc en jouant à la xbox et je l'utilise quand même, très très bon rapport qualité prix. Ah d'accord On va faire le plein hein. On va faire le pet 4 « On va faire le grand reached expected. On va passer par les égouts pour aller plus vite et aller chercher le deltaplane justement. Sous-titrage ST' 501 Ah ouais ? Eh bah dis-toi que celui-là il n'est même pas sorti sur Nintendo. C'est le premier qui est sorti sur Nintendo. Celui-ci là, Metal Gear 2 Solid Snake, il est sorti uniquement au Japon déjà. Il n'est pas sorti chez nous, ni même aux Etats-Unis. Et il est sorti que sur MSX. C'est vraiment du rare de chez rare, tu vois. La première fois qu'il sort dans le monde, c'est en 2006 dans la réédition de Metal Gear Solid 3, la version subsistance. Hello Darmodi, comment ça va ? Donc ça en fait la plupart c'est des mannequins. Des mannequins. Sauf le dernier qui m'a grillé. Là on a récupéré le deltaplane, on va pouvoir avancer. Sérieux Darmodi, t'as craqué. Tu vas pas regretter du tout, t'inquiète pas. Alors dans cette salle, il y a justement un truc que les game designers, donc Kojima et son équipe, ont réussi à modifier, à changer par rapport au premier. Donc dans cette salle en fait, tu retrouves des cartes de couleurs qui vont regrouper ensuite les cartes par niveau, parce que dans le premier Metal Gear, t'avais 8 cartes, 8 niveaux de cartes. Et chaque fois que tu étais devant une porte, il fallait trouver le bon niveau de cartes, sachant que le niveau le plus fort n'ouvrait pas les niveaux les plus bas. Et du coup maintenant, une fois que t'as 3 cartes, genre 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7, 8, 9, tu peux les regrouper dans des cartes de couleurs. Donc au final, on se retrouve avec, genre à la toute fin du jeu, avec 3 cartes, et pas 9. Ça c'est bien, c'est pas encore optimal, mais c'est bien. Quand on aura fini le jeu et qu'on va commencer à jouer à Solide, Là ils ont vraiment amélioré, et après à Metal Gear Solid 2, ils ont tout amélioré, heureusement. Ouais, pour l'époque, c'est une dinguerie. Vous allez voir, tous les éléments de gameplay. Franchement, et puis je vous invite vivement, si vous avez pas vu les premières émissions, à regarder les replays sur Youtube, qui vont popper, dans les prochains jours. Là par exemple, Snake, il est malade, je peux pas continuer, parce que je me fais griller à chaque fois. J'ai retrouvé un remède. Et ouais, et notamment, les missions précédentes, sur Metal Gear 2 Solid Snake, je l'ai faite avec, avec Rami, Rami Boo, de Gameblog. Grand connaisseur de la saga. Ouais, MJF 2, c'est incroyable. Là, c'est bon, justement, j'ai le remède. Hop. Et ensuite, regardez, comme dans Metal Gear Solid, si vous l'avez fait, le 1, j'ai la broche de Gustava. Comme ça, en l'état, elle me sert à rien. Et en fait, elle réagit à la température. Donc là, il va falloir que, je l'ai équipé, vous allez voir fondre. Alors que je reste au sauna, ça c'est un sauna. En tout cas, vous ne t'avez pas rendu compte, on comprend quand le soldat, il arrive avec une serviette. Et vous voyez la clé, qu'il fond là, dans mon équipement. Là, je peux l'utiliser. Moi, le 2, comme toi, Abdelmajid, le 2, et le 5 aussi. J'ai kiffé le 5. Et en fait, c'est la clé de Gustava, qui permet d'ouvrir les casiers de Zanzibar. Très important. Ah mince. Toi aussi, Skander, tu vas faire Mass Effect. Franchement, vous n'allez pas regretter. Cette lunette de vision nocturne. À la fin de ce jeu, en plus, il y a vraiment des combats d'anthologie. Quand on nous parle tout le temps dans Metal Gear Solid. Le combat à main nue contre Grefox, le combat contre Big Boss, avec le briquet là. Ah, il y en a qui se cachent dedans. Ah, la MGS2. Tu te rappelles dans le tanker là ? Là, regardez bien mes rations. Hop, vous voyez ? Vous voyez, elles ont congelé. Donc la température, elle avait déjà un effet sur ton équipement. Le jeu date de 1990, les gars. Il y avait déjà cette gestion de la température. C'est ouf. C'est ouf. Par contre, il va falloir que mes rations aient décongèle vite. Parce que là, je vais arriver à un des boss fight les plus durs du jeu. C'est d'ailleurs un combat qui a été grandement inspiré, pardon, qui a inspiré grandement un autre boss fight dans MGS, en Metal Gear Solid. C'est un combat dans un ascenseur contre 4 personnes. Dans celui-là, il s'appelle les cavaliers les 4 cavaliers de l'apocalypse. Comme dans la Bible. Et dans MGS, c'était... Je ne sais pas si vous vous souvenez, là, les... Ces 4 gars qui avaient... 4 soldats normaux qui avaient piqué des camouflages optiques. Et Campbell, il t'appelle, il te dit Ah, c'est bizarre. Campbell ou Otacon, je crois. Otacon. Il t'appelle, il te dit C'est bizarre. Genre, il y a la limite de poids maximum qui a sonné alors que t'es tout seul. Et en fait, il y avait 4 mecs avec toi cachés. Et du coup, ce combat, il est déjà là. De toute façon, en fait, tout Metal Gear Solid, il est là-dedans. Vraiment. Le truc de la température, c'est dans Metal Gear Solid aussi à la fin avec les clés, là. Carte pâle, on peut appeler ça. C'est ça. qui permettent d'amorcer ou de désamorcer le Metal Gear Rex. En tout cas, c'est comme ça que c'est présenté. C'est pour ça que quand on en parlait hier avec Rami, il l'a dit très justement, Metal Gear Solid, en fait, c'est le premier remake. C'est un remake, en fait, de celui-là. Repenser, adapter, tout ce que tu veux, mais c'est un remake. Ah ouais, mais là, le problème, c'est que mes rations, elles n'ont pas encore des congelés. Je pense que je vais sortir, là, il y a une sorte de désert. Je ne sais pas si c'est un désert, mais les couleurs, ça me fait penser à du désert, tu vois. Donc, je vais me planquer, là, dans un carton. Sinon, je vais me faire griller. Je reste comme ça. cette histoire qui est décongèle mes rations. Atinham. Bonne let souffle, je vais me réunir. C'est parti ! C'est vrai, elles ne veulent pas décongeler. Parce qu'en fait, là, je ne peux pas aller me faire ce boss sans rations, c'est non. Hello, Pablo ! Qu'est-ce que c'est Strasbourgeois, Pablo ? Ça va, vous avez joué le jeu, j'étais au parc pendant le match, ça va, c'est bien. C'est clair, Magik. Ça va, Pablo, ça va, et toi ? Et toi, pardon. La mène au la base. Ah, du coup, elles sont décongelées, on va les taper. Je l'ai, je l'ai. C'est le premier maillot que j'ai pris. Là, j'ai équipé le gilet pare-balles, parce qu'on va en prendre des trucs. On va en prendre des coups. Snake. Snake, c'est moi, Gray Fox. Fox. T'aurais dû m'écouter, je t'avais pourtant prévenu, Snake. Cet ascenseur sera ton cercueil. Le plafond ! Ça m'a fait plaisir de te parler une dernière fois, Snake. Terminé. Les Four Horsemen, nous sommes les Four Horsemen, les Quatre Cavaliers de l'Apocadipse. Nous ne dépendons que du Président. Dans ton malheur, considère-toi comme privilégié. Le problème, là, c'est qu'il t'attaque à l'un de partout. Ça arrive des Quatre Côtés. Les Quatre Côtés sont les Quatre Côtés sont les Quatre Côtés. Non, mais nous, c'est la Mother Base. Du base du bled avec des couleurs inédites. Le maillot 2022. 2023, pardon. Ok, un de moins. Là, ce serait un peu plus gérable. On va prendre une ration quand même. Ok. Oh, lui, je l'ai coincé. C'est bon. Dead. Allez, carte numéro 7. Par contre, voilà, moi, je devais monter. L'ascenseur, il s'est cassé à cause de ce combat. Il est tombé. De 17 étages. Faire à cause de la niche. Il s'est dépensé. C'est parti ! ... ... Mince ! Je crois que je me suis trompé. Bah oui. Là ça m'amène dans le toit où il y avait le pigeon voyageur. C'est pas ici qu'il faut aller. C'est parti. Franchement à faire ces jeux là. Si vous avez de quoi les faire. Une Metal Gear Solid HD Collection ça suffit. Pas besoin d'avoir une MSX japonaise et... ... et la cartouche originale. Comme certains. Comme certains fous. Je parle de moi. On ne dise pas que j'ai insulté qui que ce soit. Ah c'est la base. Surtout en plus si vous aimez Metal Gear comme moi. Il y a tout le lore qui va avec tu vois. Sachant que le jeu d'avant on a tué Venom Snake de MGS5. Là on va retrouver le vrai Big Boss à la fin. Et vous allez voir que les thèmes ils sont déjà là. Je vais aller me stuffer encore parce qu'il y a pas mal de combats de boss encore. Donc voilà tu vois ça prend une autre ampleur encore ces jeux là. Quand tu connais la saga. Voilà la ration. Plein de plastique j'en ai déjà. Ici je crois qu'il y a que des bombes. Des grenades mais je vais m'y aller au cas où. Ouais je suis au max. C'est pas grave on a perdu une seconde trente. Et là en plus vous allez voir une séquence. Pareil. C'est pour ça que je vous dis que Metal Gear Solid. C'est un pur remake de Metal Gear 2 Solid Snake. Parce que c'est une séquence qui est aussi dans Metal Gear Solid. Voilà c'est quelle carte qu'il faut ici ? La 7. Ok. Les fans s'en souviendront. La fameuse tour. Il faut monter à pied parce que justement l'ascenseur ne marche plus exactement comme dans Metal Gear Solid. Je crois que je vais devoir monter comme ça de 10 étages. Je crois que je vais monter à pied parce que je vais monter à pied. On est qu'à la moitié. Bien sûr Magid qu'il y a le carton et tu dois l'utiliser à des... Enfin il a une vraie utilité. Tu verras. On va le réutiliser là. On l'a déjà utilisé mais là on va le réutiliser. Dans la suite de l'histoire. Ah ! Est-ce qu'il a fait un carton ? Pardon ! Oh là là ! Euh non ! Bah non ! Du tout ! Est-ce qu'il t'est sorti qu'au Japon ? J'avais pas compris, excuse-moi. Dans le feu de l'action, j'étais ailleurs. Et on voit pendant tout le jeu, tu vois, des enfants. Des enfants sauvés par Big Boss. Ouais mais quand même, tu vois, t'as des jeux qui sont sortis à cette époque-là, Pablo. Genre du Zelda, des Mario et tout qui ont marqué l'industrie ensuite. Là, s'il n'y avait pas eu Metal Gear Solid, personne n'aurait connu ce jeu-là, tu vois. Heureusement finalement qu'ils ont fait ce genre... Cette sorte de remake. Oh là, il y a mon plus grand fan qui fait que de m'appeler, qui me dit que pour sauter, parce que là, on est arrivé en haut de la tour, je lui ai dit qu'il fallait que je saute en deltaplane pour passer le pont cassé. Sauf que pour ça, il faut que le vent soit au nord. Souffle vers le nord. Pour le savoir, tu dois jeter une grenade à gaz. Donc là, elle a bien donné vers le nord, je vais pouvoir sauter. Et ça marche pas. Peut-être parce que j'ai l'alarme. Peut-être parce qu'il y a une alerte. Essayez de la faire passer. Alors, pourquoi ça marche pas ? Je remets un coup de gaz. Pourquoi il va pas sauter ? Je fume une clope. Il y avait cette histoire à un moment. Je sais pas si c'est une rumeur, mais genre... Arrivant au-delà de la tour, il voulait que... Genre Snake, il voulait s'en griller une avant de sauter. Ouah, ça a marché. Ouah, c'est ouf. Je savais même pas ça. J'ai toujours réussi au hasard en fait, ce passage-là. J'ai fumé une clope, il a voulu sauter. Aleykoum Selem Kalash. Comment ça va ? Tu parles duquel ? Tu parles de celle-là, toi ? Hop là, attends. Ça, c'est le premier Metal Gear sur MSX. Je la trouve folle. Cette jacket. Je sais pas si tu parles de celle-là. Ça, c'était vraiment la cartouche MSX que je viens de te montrer. Non, la rouge du 2, complètement rouge. Ah, MGS2, toi tu parles. Ok. T'as le gars solide. Je l'ai aussi, mais pas ici. Sérieux, Kalash ? Dis-moi ça en privé, je peux te donner des contacts. Combat, je t'attendais, Solid Snake. Le Jungle Evil. Il lui faut savoir que dans la version originale, il s'appelait, pardon, Predator. Et je crois qu'après, à cause de... Des questions copyright et tout, ils l'ont changé, ils l'ont appelé Jungle Evil. Mais pourquoi y est particulièrement, Kalash ? Je sais que c'est une grosse structure. Ça m'étonnerait qu'ils écoutent... Des indépendants, comme ça. Je suis content. Je suis content. Je suis content. C'est parti ! Bingo ! Attends, j'ai oublié la carte. Voilà. Alors là, je dois aller au labo pour récupérer un oeuf. Je vais vous expliquer à quoi il sert après. Mais je vais vous expliquer aussi d'abord pourquoi il ne faut surtout pas prendre l'oeuf qui est dans la salle Ouest. Il faut aller dans la salle... Pardon, l'oeuf qui est dans la salle Est. Il faut aller justement dans la salle Ouest. Parce que si on va prendre... Alors, je vais attendre que les caméras passent parce que... C'est vrai que je ne veux pas d'alerte. C'est que le problème, c'est que là, si j'ai une alerte, ça envoie du gaz. Je ne pourrais pas faire mes affaires. Si on prend l'autre oeuf, qui est dans la salle Est, donc la salle de droite, c'est un serpent qui va sortir de cet oeuf et il va bouffer toutes vos rations dans votre menu d'équipement. Et du coup, ça te met en galère. D'autant que... Vous allez voir qu'on en a besoin des rations après. Pour une autre utilisation. C'est encore une dinguerie pour un jeu de 90. C'est absolument pas pour se soigner. Je vais vous montrer après. Hello Yuri, Yuri Mago. Merci pour le follow. C'est Metal Gear 2 Solid Snake. Ne te fie pas à son aspect graphique. 1990. A 20 ans près, tu y étais presque. Yo Karim. Comment on va ? On va recharger parce que... Rations, on a besoin. On a besoin des rations. Ah ! L'alerte bête. C'est éclaté, je joue au 5. C'est la base. C'est Metal Gear là, c'est la base, Yuri. Le 5, il arrivera, t'inquiète pas. On va tout faire. Pour l'instant, c'est ça la base. D'ailleurs, si tu kiffes le 5, t'aurais pas aimé le jeu que j'ai fait juste avant. Le premier Metal Gear. Celui-ci. Parce que j'ai tué Venom Snake, le héros du 5. Dans celui-là, à la fin. Je l'ai fumé. Du coup, là, avec l'œuf que j'ai pris, en fait, j'attends. Parce que dans la salle, là, qui est juste à gauche. Je vais pas y aller parce que c'est un rien, il y a des enfants qui t'expliquent que la nuit, ils éteignent les lasers du centre, là, du complexe. Du coup, là, avec l'œuf, j'attends qu'il éclose. C'est une chouette qui va sortir. Et qui va faire croire au soldat qui fait nuit. Et du coup, le soldat, il va aller. Genre, il va bailler et il va aller éteindre les lasers. On attend là. Voilà. Vous voyez, là, dans l'équipement, c'était un œuf. Maintenant, c'est une chouette. Je vais attendre qu'elle chante et je pourrai y aller. Et voilà. Ça, il faut le savoir. La première fois, j'ai galéré. Je ne sais plus rien. Mais qu'est-ce qu'il faut faire ? En plus, j'avais pris le mauvais œuf. Enfin, j'avais pris les deux. Du coup, il m'avait bouffé toutes mes rations. Et vous allez voir juste après à quel point on en a besoin des rations. On ne peut pas avancer sans rations. Ah, mais là, tu arrives au pire moment, Yuri. C'est normal. J'attendais que la chouette, elle arrive. Elle naisse. Sinon, c'est loin d'être mou. Il y a des retournements de partout. C'est un des meilleurs Metal Gear. Pas le meilleur, mais un des meilleurs. Hop, le masque à gaz, j'ai kiffé. Vous allez voir la dinguerie éclairation. Et vous allez me dire si c'est pas fou. Surtout quand vous remettez en contexte. 1990. C'est quoi le tout premier lien entre Abandon et Kojima, tu sais ? Il me semble que c'était la première fois que c'est sorti. C'est à cause du fait qu'Ideo égale Karaman. Il y avait cette traduction qui est sortie. C'est moi, ton plus grand fan. Fais attention, tu as de la compagnie Night Fright. Terreur de la nuit. Alors là, c'est boss fight avec un gars qui a un camouflage optique. Donc on ne le voit pas. Il y a quatre zones. Dans ce combat de boss. Et chacune des zones, elle a un plancher différent. Du coup, elle fait un bruit différent. Et donc selon le bruit, on peut le traquer. Moi, je ne vais pas avoir besoin de le traquer. Hop, je crois qu'il est là. Je ne vais pas le lâcher. Ok, j'ai mis du gilet pare-balles. Il peut me tirer dessus. Je ne vais pas le lâcher. Il ne m'enlèvera même pas une ration. Comme jauge de vie. Donc là, ce mot Metal Gear. C'est dur. Moi, je kiffe MGS2. Je kiffe MGS5. Et je kiffe ce Metal Gear Love. MGS1. Je kiffe MGS3. MGS4. Je sais qu'il... Il est un peu en dessous des autres. Pour moi. Je dirais que les deux meilleurs, pour moi, c'est MGS2 et 5. Voilà. Et la vie qui augmente. Donc là, regardez le sol. Vous voyez le sol ? En fait, il faut utiliser les rations. Parce que c'est de l'acide. Si je les touche, c'est à toi une shot. Tu meurs tout de suite. Regardez, je vais appeler... Attends, c'est quoi son code ? Je vais appeler le Master Miller qui va mieux vous expliquer pourquoi ces rations-là, elles arrivent à contrecarrer l'acide. C'est 140... 51, je crois. Non, on va être en huit. Donc, il va vous expliquer mieux que moi. Comment se débarrasser de l'acide sulfurique ? Voyons voir. Tu peux neutraliser avec de l'acide caustique. J'ai trouvé. Tu as du chocolat sur toi ? Ça devrait faire l'affaire. L'acide sulfurique réagit aussi au contenu dans le chocolat pour produire du carbone et une substance caoutchuteuse. Ce qui va me permettre de marcher par-dessus. Le C12 machin. Regarde si tu peux trouver du chocolat pour terminer. Et dans ces rations, les B1 que j'ai équipés, il y a du chocolat. Vous voyez en bas, là, choco et biscuits. Jambon, oeuf, choco et biscuits. Et du coup, je peux l'utiliser et marcher dessus. Si je n'avais pas fait ça, tu meurs vraiment en one shot. Tu me mets un pied dessus, tu crèves. Et du coup, avec le snack... Ouais, je le kiffe. Je le kiffe. Je devrais pouvoir récupérer la carte 9 sur Jungle Evil. Je veux dire la carte 8. C'est des clas 8 sur lui. Non, il était en charge des cartes numéro 8 et 9. Et ouais, c'était un petit malin, il a caché la 9. Et je vais vous montrer où il l'a caché. Et du coup, c'est ça un des problèmes de ce Metal Gear. Bon, après, c'était une conception du jeu vidéo qui était différente à l'époque. C'était il y a 30 ans. 31 ans même. Et du coup, là, il y a énormément de backtracking. On va chaque fois revenir sur son chemin. Revenir, revenir. Là, je vais revenir encore au lieu du combat de boss. Et vous allez voir après, je vais avoir un gros, gros, gros backtrack. Je vais devoir revenir au tout début du jeu. Ah, le temps qu'il faut lui envoyer les grenades dans l'écoutil. Bam. Il ne faut pas le laisser respirer. Bon, vu que j'utilisais les 3 rations, je vais en prendre une. C'est pas grave l'alerte. Voilà, ça ne va plus me servir. Toujours ça de pris. Ah, c'est clair, c'est clair. Moi, c'était la torture, je n'arrivais pas à la passer. J'étais obligé d'abandonner. J'étais toujours obligé d'abandonner. T'appuies sur Select et t'abandonnes. Abandonned. Et donc, la carte, si vous y jouez, au jeu, elle est dans ce truc de boss là, dans la section nord-est. Et à 4 carrés de map, vous allez en haut à droite. Et vous allez trouver la carte numéro 9. Qui va vous permettre d'atteindre les scientifiques. Avec un des pires boss, il va y avoir un boss fight là encore, mais c'est le pire. Le pire du jeu. Je le déteste. C'est nul. Nul. Et là, c'est un petit truc, mais c'est le pire. C'est un petit truc. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Je vais vous laisser en profiter et à lire du gros retournement de situation, de la trahison, il y a tout ce qu'il faut. Il y a tout caché dans une cartouche d'MSX de Konami. La clé c'est moi qui l'ai mais il faut que je refasse le truc de température là. Je vais devoir retourner au sauna encore. On va ouvrir le Kazi qui est au milieu. Un petit appel d'Oli. Qu'est-ce qui se passe ? Snake ! Tu es en danger ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Exactement, Karim Comme ça que tu t'as pété Moi aussi, je suis certain, Karim Et ouais, je jouais avec Kim C'était un anagramme de Kojima Ah, le traître Pendant qu'on était dans les égouts, c'est lui qui a appelé Grey Fox Qui se fasse tabasser avec le Metal Guerrilla Regardez ce qu'il me fait, c'est ça que je vous ai dit, le pire boss fight de l'histoire Donc je vais équiper des rations Parce que je vais perdre une quantité astronomique de vie Il essaie de m'étouffer Donc pour le battre, il faut que j'envoie un missile radio commandé Bizarrement, tu vois, je l'envoie sur son dos, ça ne touche que lui Moi, ça va, je n'ai rien Et puis à chaque fois, je perds l'input Je ne peux plus l'utiliser Tu vois, il y a écrit, je ne peux plus respirer C'est quelque chose J'avoue que c'est bien pensé Le fait que, voilà, tu es en train de te faire étouffer Tu perds le contrôle de la manette Mais c'est relou Vraiment le pire boss fight de l'histoire du jeu vidéo, je crois En tout cas, de la saga, c'est sûr C'est long, c'est long Oh mince Je lui ai envoyé un missile sur le cadavre du docteur Kiyomar Ah Ah mince Il me faudrait une ration Là, je n'en ai pas C'est ce que je regardais, là Il me faudrait une ration avec du fromage à l'intérieur Pour pouvoir attirer des souris après Et là, c'est là, en fait Il va falloir que je retourne au tout début du jeu Pour réchauffer la clé encore une fois Et pouvoir Ouvrir ce casier Alors là, dans le degré de soulage du backtracking On atteint un niveau Sans précédent Franchement, ils auraient pu mettre une autre pièce chaude Ou une pièce froide à côté Que je puisse jouer avec la clé Là, c'est beaucoup trop long, en fait Ah mais grave C'est une succession de tableaux, ouais Mais c'est Tu peux y aller Tu peux revenir y aller quand tu veux En plus, ce que je trouve fou Surtout pour l'époque C'est que Je vais prendre de la ration Ce que je trouve fou, pardon Là, on ne voit pas parce qu'il y a une alerte Mais c'est que le radar, il prend en compte 9 zones Il ne prend pas que ma zone Que mon tableau Il prend en compte 9 tableaux Donc 3 en haut 3 à ma droite 3 à ma gauche 3 en bas Ça te permet de voir ce qu'il se passe Dans ces zones là En même temps C'est ouf Ouais, ça, ça va C'est pas grave Ça, c'est pas grave Bon après, il y a quand même un petit Je dis qu'on revient tout au début Certes Il y a quand même Un petit raccourci Un petit shortcut C'est que Si tu utilises Le carton Bah je crois que t'es obligé Ouais, t'es obligé Parce que tu peux pas repasser par le pont Donc la première zone Tu peux utiliser un carton Et te faire ramener en camion Mince, j'ai pas la bonne ration Il faut que je trouve une ration Avec du fromage Pour attirer des rats après Et donc là, au moins Je vais gagner La moitié du trajet Et après, il va falloir Que je fasse tout à pied Exactement, carré Sous-titrage ST' 501 Après pour revenir Pour remonter encore Où on était Là où il y a le casier Que je dois ouvrir Ce serait un peu plus simple Ce sera quand même Un peu plus simple Il suffira de monter Dans un camion Et c'est bon Je vais me faire griller Parce que vous voyez Là le sol Il était différent Il y avait une plaque Plaque d'égout en fait Et elle fait du bruit Et il se retourne Si tu marches dessus Les soldats Ils se retournent Ah ici Il y avait le grand combat Quand même Comme c'est la fin du jeu Là Ça fait quelque chose De repasser par ces passages Là Ces endroits là Ici il y avait le combat Contre le Indé Avec le missile Stinger Et il est franchement fou Le jeu Je ne saurais que trop Vous le conseiller Mais des mines Faire gaffe Voilà Il y en a encore plein Ah le carton C'est la base C'est la signature De Snake Le soldat Avec son béret vert Pareil Au début du jeu Faut le suivre Pour le prendre en filature Pour pouvoir trouver Le premier prisonnier Enfin le traître Là comme j'ai les cartes 9 Je peux avoir la carte verte Qui va combiner Les cartes 7, 8, 9 Vous voyez mais j'en ai plus que 3 Au lieu de 9 C'est bien C'est quand même un avantage Comparé au premier Metal Gear Où j'avais A la fin 8 cartes C'était trop abusé Ouais bien sûr Je l'avais fait Karim Bien sûr Mais ça remonte J'ai tout oublié Là si je le refais Je vais Je vais limite Tout redécouvrir Je vais changer Bon Sous-titrage C'est parti Oh Johnny ça fait longtemps, comment ça va ? C'est parti, c'est parti ! C'est parti, c'est parti ! Oh The Last Engineer, ça va ou quoi ? Ah ouais, ça c'est du vieux jeu. C'est bon, on l'a réchauffé la clé. Ah mais tu dis ça à Karim, mais la dernière fois, je sais pas si tu étais là, mais elle avait buggé Karim. Pour aller plus vite, je vais passer pour les égouts cette fois-ci. Ah ouais, ça date de ouf Johnny. Ouais ça va, merci. Très bien. ... ... ... C'est parti ! C'est vrai Karim, il y a 12 minutes là en plus qui arrive. Qui est arrivé, ça y est. De quelle heure ? 19h04, ça fait une heure qu'il est dispo. En fait là je fais des allers-retours pour récupérer une ration avec du fromage dedans parce que je vais en avoir besoin. Il n'y en a pas, c'est pas grave, je vais continuer. Je sais pas, je vais la trouver où mais je vais continuer. Ouais, plus silencieuse que la PS5 même, alors que la PS5 elle est grave silencieuse. Ah c'est trop bien, je kiffe ce genre de jeu Karim. Je sais pas, c'est trop bien, c'est trop bien. Eh eh Rami, merci pour le follow. Vous retrouvez d'ailleurs dans l'épisode précédent les commentaires de Rami. On va le boucler, on va le boucler Rami, t'inquiète. On y est presque là. Je cherche juste une ration pour pouvoir attirer les rats. C'est Rami de Gameblog les amis qui est avec nous. Grand connaisseur de la saga. Grand connaisseur. On va le boucler. On va le boucler. Oh franchement tu devrais Tu devrais revoir ton jugement The Last Engineer Parce qu'il y a MGS5 en termes de gameplay Il est vraiment top Alli koum selem Moscao Comment va Comment va la vie sur l'endril engine Sous-titrage ST' 501 Oh c'est pas possible En fait j'aurais pas du chauffer la clé Il dure pas assez longtemps Quand tu la chauffes Le changement de température J'aurais pas du aller au sauna Faut que j'aille la congeler à la cantine Oh la la Je fais tout ça pour rien Ça va Alhamdoulilah Moscao Juste que j'en peux plus là des Des allers-retours Oh non Bon bah vous le saurez Si vous le faites le jeu A la fin Il faut absolument pas chauffer la clé Mais la congeler Et à la cantine Il y a une chambre froide Du coup On va y retourner Heureusement je suis encore au bon endroit Donc ça va Mais en plus j'y pense Pour après revenir A la fin du jeu Dans la dernière zone C'est plus simple D'aller à la cantine De toute manière Parce qu'après Il y a un Il y a un ascenseur Qui mène droit vers le deuxième bâtiment En passant par les égouts Qui est directement dans les toilettes De cette cantine Donc ça fait gagner du temps J'aurais dû y aller dès le début Exactement Ramy Donc voilà Ne pas aller à droite Mais aller tout droit vers la cantine Sous-titrage Société Radio La pauvre Fait de la peine On joue à la bêta De Diable 2 Non Non Engineer Voilà Donc elle est là La chambre froide Oh mince Oh là là Je me suis compliqué La tâche de fou En fait Je voulais prendre Une ration Avant qu'elle congèle Mais au moment Où tu rentres Dans le freezer Bah elle congèle Les rations Du coup Je peux plus l'utiliser Et j'ai plus de vie Oh là là Attendez Regardez Je vais vous montrer Ma jauge de vie Et du coup là Je suis obligé De remonter Comme ça Oh ça va être galère Je vais devoir faire Tous les tableaux En mode Je prends un coup C'est one shot Oh Karim La passion du JV Merci Karim Pour le sabbhofer A Rami Il le mérite En plus C'est un bon gars Rami Et toi aussi T'es un très très bon gars Karim Merci beaucoup Vous pouvez envoyer du GG Dans le chat Ça fait plaisir Donc ouais Regardez Ma jauge de vie C'est une catastrophe Je peux peut-être Prendre un coup Pas plus C'est hoche Ouais J'ai pu prendre un coup Là je peux plus Et voilà Je me suis vraiment Compliqué la tâche Ça va être du Die and retry Ok Fast travel En carton Et en camion Je me suis vraiment 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 Oh là 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 je suis mort à la frame Je me suis vraiment 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 encore Je me suis vraiment Non merci Je me suis vraiment 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 Je me suis vraiment